Salut tout le monde, pour vous présenter mes petites machines et moi-même, moi c'est Jiminy, je fais du modélisme de quoi depuis à peu près deux ans, j'ai commencé avec des Arma principalement, premier modèle que j'ai eu c'est le Kraton, excellente machine, super robuste que je conseille d'ailleurs à beaucoup de débutants, j'ai été infecté par Mimol bidure à cause du petit X-Max, donc j'ai eu d'abord les premières machines Kraton, Senton et Nero avec qui je me suis éclaté, j'ai essayé le X-Max à cause de Mimol, du coup j'ai craqué dessus, j'ai vendu mon Kraton, mon Nero et tout ça pour passer chez Traxxas, non pas que j'aimais plus Arma, mais c'est vrai que c'est pas forcément mauvais chez Traxxas, au contraire, je me régale plutôt bien avec ces machines là, donc je vais vous présenter les petites machines que j'ai, du classique, X-Max, TRS4 Bronco, iRevo 2 et Summit, voilà, du classique pour à peu près rouler partout, tout le temps, quand on veut et sur toutes sortes de surfaces, voilà, donc je vais vous montrer ça de suite. Alors voici toutes les machines, je vais commencer par le TRS4, après je vais pas vous présenter les machines qu'on pourrait faire Mani ou quoi, je vais vous présenter en fait ce que j'ai fait sur mes machines, ce que j'en pense en fait, tout simplement. Donc le TRS4, excellent petit crawler, vraiment en modèle Bronco avec l'Andrax court, vraiment très performant, il est vraiment tip top, les pneus, c'est les pneus d'origine, je les changerais pas, enfin j'en rachèterais pas parce qu'ils sont chers, mais excellent, vraiment grip autant sur le caillou que sur la terre, d'ailleurs vous pouvez voir que les pneus sont un petit peu dégueulasses, j'ai roulé le week-end dernier, c'était un peu humide, donc voilà, lui c'est le modèle, quand je l'ai acheté, c'était le modèle en kit, donc juste le châssis, j'ai rajouté la carrosserie dessus, par dessus du Bronco, donc le châssis je l'avais acheté 360 euros, il était en promotion chez Rayshop, je sais pas si c'est toujours le cas, donc en fait, c'est avec les, comme on peut voir, les pare-chocs du Defender, alors à la base ils sont pas très ajustés, mais du coup j'ai fait peut-être quelques, enfin deux petites modifications pour l'arranger, à l'arrière, la petite fausse roue, au moins ça rajoute pas de poids, et le pare-chocs du Defender, alors ceux qui connaissent le mieux le Defender, le pare-chocs il est à l'envers, pourquoi ? Parce que sinon en fait, il se retrouve, voilà, à cette partie-là, du coup en fait il est vachement haut par rapport à la carrosserie, et quand on passe, chaque fois on accroche, on accroche les, enfin les cailloux ou n'importe quoi qu'on passe, ils viennent accrocher là, et du coup on reste suspendu à cause de ça, donc du coup en le remettant à l'envers, ça choque pas trop du coup, ça ajuste un petit peu mieux, et au moins on accroche un peu moins les rochers au passage. A l'avant, celui du Defender, j'ai eu le problème, c'est que, en fait, quand il est trop, quand il est proche, je sais pas, il doit pas être placé pareil je pense avec la carrosserie du Defender, ben la roue, voilà, elle vient bouffer le pare-chocs, du coup ben j'ai fait une découpe dedans, pour pouvoir approcher le pare-chocs au maximum, le petit pare-chocs je l'ai approché du coup au maximum, parce que sinon pareil, il vient à peu près ici normalement, pour pas que les roues attaquent le pneu, enfin le pneu attaque le pare-chocs pardon, et du coup, là en l'avançant, j'ai fait la découpe et nickel, ça, ça se touche plus. Donc après j'ai mis les petits supports, bon petit regret vu que c'est blanc, mais voilà, avec les aimants, donc ça, hop, on tire, hop, ça se décroche, c'est pas mal parce que quand on se casse la gueule en fait, du coup, le châssis vient pas taper dessus, la carrosserie elle a tendance à se décrocher, alors c'est bien et pas bien, mais je pense que ça, c'est bien qu'elle se décroche. Après voici le châssis nu, donc les supports avec les aimants, le petit testeur classique, bon là je mets l'adaptateur, je vous explique pourquoi, en fait, ici j'ai ma lipo, j'ai une lipo 5000, donc 3S que j'utilise, et en fait, sur le Bronco, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a cet emplacement, du coup, j'utilise deux lipo de 2S, en, je sais plus si c'est en série ou l'autre, enfin, en gros, pour faire des 2S, en fait, c'est des 2S 2200, donc en fait, ça fait, c'est en parallèle, je crois, donc ça fait 2 plus 2S, donc ça fait 4400, donc en fait, quand celle-là, elle est vide, qui est en XT90, je débranche l'adaptateur et je passe en fait aux 2 plus 2S qui sont eux en XT60, et du coup, je prolonge l'autonomie, ou pour ramener la voiture, ou quoi, et ça me rajoute un petit peu de poids à l'avant. Le petit cerveau, c'est un 24kg, si je me trompe pas waterproof, parce que bien sûr, celui d'origine, c'est un peu de la merde, les cerveaux Traxxas, bon, c'est bien connu qu'ils sont pas très bons, mais il a tenu quand même pas mal, hein, il a dû tenir une dizaine de sorties, j'ai été surpris, bon, je faisais attention quand même quand je braquais, de pas être en plein effort ou quoi, de toujours braquer quand je suis en avançant, en tout, donc je pense que j'ai fait 10-15 sorties au moins avec le cerveau d'origine, là, je l'ai mis depuis, enfin, j'ai fait une sortie pour le moment avec lui, mais voilà, sinon, tant qu'il était pas mort, hein, j'allais pas le changer d'office, même si c'est le modèle que j'ai fait, que j'ai monté pas à pas, j'aurais pu directement faire les modifications, mais bon, autant utiliser les pièces d'origine et les cramer pour les changer ensuite plus tard. Ça fait un peu de bricolage, c'est sympa aussi. Le petit ventilateur, bon, c'est pas hyper utile non plus dessus, parce que ça chauffe pas des masses non plus, mais au moins, ça fait une petite protection thermique, en plus le ventilo, il tourne très lentement, donc il fait aucun bruit, donc c'est extrêmement appréciable. Après, c'est pareil aussi, vu que c'est le châssis du, enfin, même si c'est l'anthrax court, c'est tous les accessoires du Defender, du coup, ben, c'est pareil, ça, c'est pas ajusté par rapport à la carrosserie, du coup, elle est plus basse, donc en fait, vu que je fais aussi un peu de Lego, j'ai mis une pièce de Lego pour l'écarter, bon, parce que j'avais rien d'autre, du coup, ça remonte la pièce qu'avant, descendait à peu près à cette hauteur-là, et du coup, ben, elle venait buter et n'était pas ajusté au châssis, à la carrosserie. Donc là, la carrosserie, tac, on la pose et elle est fixée. Et du coup, au moins, hop, c'est ajusté. Voilà, on va passer au iRevo. Donc ici, le iRevo 2, alors, j'ai pas trop de recul avec, parce que, ben, ça fait qu'une sortie que je l'ai, j'ai fait juste des modifications aujourd'hui, donc, on verra plus tard ce que ça donne. Mais ce que j'ai essayé pour le moment avec les pneus tout-terrain, parce que je l'ai pas essayé encore avec ces pneus-là, super, franchement, c'est démentiel. C'est un petit démon sur pattes. Donc, du coup, comme vous avez pu voir de suite, l'arceau Thibon Racing, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, hop, sur le X-Max, j'ai fait la même chose. J'aime bien le look, en fait. Alors, utile, pas utile, le débat est là. Mais après, j'aime beaucoup le look que ça donne à la caisse, et je pense que ça protège quand même pas mal la carrosserie, surtout sur les retournements. Donc, je pense pas que ce soit totalement, enfin, c'est pas totalement inutile, mais, enfin, c'est pas indispensable plutôt, mais j'aime bien le look surtout. Donc, voilà. Ce qui est inutile et indispensable, c'est bien connu. Là, je viens de monter les pneus. Là, c'était les petits pneus d'origine que j'avais. J'ai une paire de vertes, en fait, à l'avant, en tout-terrain, et des noires à l'arrière. En fait, ça donne un petit look. J'aime bien. Je l'appelle la grenouille, celui-là, à cause de la couleur et la façon dont il a de faire ses sauts. Du coup, là, je l'ai essayé. Comme il fait pas beau, j'ai serré les petits pneus route. C'est les ProLine Road Rage. Donc, on verra ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, hein. Comme on aime bien faire poit-poit. Non, ça a l'air pas mal parce qu'en plus, ils sont un petit peu plus petits. On dirait que les pneus tout-terrain d'origine. Un poil plus fin. Donc, en fait, je pense que même si ça a d'air mieux, du coup, ça devrait pas faire trop d'effort à la caisse. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus ? La barre anti-wooding T-Bone Racing. Et j'ai supprimé l'aileron parce que je voulais pas avoir le problème de tout arracher. J'aime bien me ricoler, mais c'est un peu chiant. Du coup, j'ai mis le pare-choc de Summit. Du coup, je pense que l'aileron, peut-être, je le fixerai à cette partie de l'arceau T-Bone Racing pour essayer de récupérer. Mais bon, pour le moment, j'ai pas de quoi percer proprement. À la visseuse, ça va pas être propre. Donc, pour le moment, ça va attendre. Dedans, on enlève la petite carrosserie. J'ai collé mon petit numéro parce que ça va bien. Donc, dedans, qu'est-ce que j'ai fait ? Petite ventilation E-Racing, double ventilo. Pour refroidir ce petit moteur quand même. Là, c'était un petit peu abîmé. Le câble, il est un peu bizarre. C'est un caoutchouc un peu bizarre. Donc, il s'était abîmé parce qu'il frottait à la carrosserie, je pense, parce que je l'ai acheté d'occasion. Donc, il y avait quelques petits défauts. Après, oui, j'ai les adaptateurs, mais lui, il va passer en XT90 sans les adaptateurs. C'est juste que, pour le moment, je ne sais pas trop le faire. Donc, pour le moment, c'est les adaptateurs. Même sur le terrain, lui et lui, c'est pareil. Mais dès que je peux, ce sera changé pour du XT90 direct. Lui, il a les cerveaux encore d'origine. Lui, il a peut-être 2-3 sorties quand je l'ai acheté. Donc, en fait, du coup, pour le moment, c'est pareil. Tant qu'ils tiennent, ils seront changés par des GX 20 ou 25 kg. Mais pour le moment, tant que ça roule. A l'arrière, le renfort de châssis. Pareil, au moins, ça évitera peut-être les problèmes de différentiel, de pignons d'attaque qu'il y avait sur le Y1. Donc, du coup, ça ne coûte rien, je pense, de le mettre. Ça ne coûte pas très cher, en plus, la pièce. Je n'ai pas totalement supprimé la petite cage qui est par-dessus. En fait, j'ai juste découpé la partie avant pour pouvoir mettre la partie alu. Et, en fait, j'ai coupé, en fait, à ce niveau-là, la partie plastique qui allait jusqu'au bout pour mettre, en fait, cette pièce. Donc, du coup, en fait, j'ai quand même la cage. Si je peux mettre le GPS ou le... Comment ça s'appelle ? Pour les informations, le module supplémentaire qu'on peut poser. Donc, je peux quand même le poser ici. Et puis, je ne sais pas si ce renfort, ça peut aider. Donc, au pire, j'ai pu le conserver. Donc, voilà. Après, rien de fou sur le iRevo 2 encore, parce que j'ai fait qu'une sortie avec. Donc, on verra plus tard. On verra l'utilisation. Voilà. On met la carrosserie. Et on va faire le summit. Petit oubli sur le iRevo 2. J'ai aussi changé la position du moteur. Sur le manuel, il y a deux positions. Il y a une position haute et une position basse. Hop. Il y a une position haute et une position basse. Je vois qu'il est un petit peu plus écarté. En fait, je l'ai mis en position haute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai passé avec un pignon de... Je crois que c'est un pignon de 15 d'origine. Donc, je l'ai passé en pignon de 14. Parce que je trouvais que le iRevo, je pense qu'elle en prenne un coup quand même. Parce qu'il tire quand même pas mal fort dessus. Du coup, comme ça, au moins... En fait, je l'ai passé l'autre positionnement pour descendre la pignonnerie. Parce qu'au moins, je garde encore le support. Donc là, je l'ai mis en position B. La deuxième position. Pour... Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de serrer les vis. J'espère que j'ai rien oublié d'autre. Et du coup, j'ai descendu en position basse. Donc, j'espère que déjà, juste d'une dent, ça y fera un peu. Parce qu'il va déjà beaucoup trop vite. Même en 6S, c'est assez violent. Je ne vais pas si vite que ça, moi, avec ce genre de machine. Voilà. Donc, on va passer au Summit. On passe au Summit. Excellent machine. La machine que j'ai échangée avec Arnaud, contre le Nero. Pourquoi ? Parce qu'en fait, X-Max, du coup, le Nero, il restait au garage. Je ne roulais plus avec. Du coup, on a conclu le marché. Et en fait, ça m'a un peu fait connaître le monde du crawler et du franchissement. Même si ça restait un MT à la base. Je me suis éclaté. Je roule souvent en 2x2S, donc 7600. Je roule, il y a 2-3 heures d'autonomie. C'est assez dingue. Vraiment, quand j'ai fait les balades en forêt, en vacances et tout ça avec. Je me suis amusé comme un enfant. Même ma mère s'est amusé avec. Et je ne pensais pas qu'elle apprécierait autant le modélisme. Après, qu'est-ce que j'ai dessus ? Les petits Proline Trencher. C'était en fait les pneus de mon Nero. Qui vont très bien, du coup, sur le summit. Parce que l'accroche est plutôt bonne. Et ça reste assez souple. Autant dans le rocher que dans la terre, il va vraiment bien. Donc bon, d'origine, les LED à l'avant et à l'arrière. A l'intérieur de la plupart chocs. Je n'ai rien fait de fou sur celui-là. Parce que vraiment, il n'y a rien à faire d'origine. Du moment que l'on ne passe pas sur du brushless, il n'y a pas grand-chose à faire. Les petits ris lents pour attacher la carrosserie. Donc dedans, le combo d'origine. Les adaptateurs, ok. Ça va être changé. Les cerveaux ont été changés par Arnaud déjà. C'est des 20 kg si je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout le modèle. Après, il est full stock. Parce que, bon, mis à part les pneus, il n'y a pas grand-chose à faire sur un summit. Le seul truc qui m'est arrivé, je ne sais pas si je vais arriver à le voir. Parce que c'est pareil, je ne vais pas nettoyer complètement mes machines. C'est cette pièce-là. Voilà. L'espèce de pignon de sortie, en fait, qui va au différentiel. Qui a pété. Je pense, ou aller fort, ou une branche, en fait, ça a dû se coincer avec le cardan et faire levier, je pense. Enfin, une casse un peu bizarre. Ça a pété. Bon, c'est le seul truc qui m'est arrivé. Parce que vraiment, pendant mes balades en forêt, pendant mes vacances, il a fait, pendant une semaine, 2-3 heures de roulage par jour. Et sans aucun problème. J'essaierai peut-être de mettre un petit ventilo. Parce que c'est vrai que dès qu'on roule en deuxième vitesse, il va un petit peu chauffer. Mais après, sinon il va bien. Du coup, peut-être plus tard. Si le combo est mort, je passerai peut-être en brushless. Mais c'est pas prévu pour le moment. Franchement, il est très bien comme ça. Si la pièce, bon, là, on ne le verra pas parce qu'elle cache. J'ai mis l'embrayage. Enfin, l'embrayage. Le sleeper renforcé Robinson. Ou Robinson. Je ne sais pas comment chacun dit. Donc, la couronne est en acier plutôt qu'en plastique. Ça fait un petit peu plus de bruit. Mais je pense qu'il est quand même un peu plus solide. Et pour... D'ailleurs, quand je l'avais récupéré de Arnaud, il y avait un patin qui était éclaté. Donc, à mon avis, bouffé complet. Mais en fait, sur les trois patins qu'il y a, il y en avait un qui était mort. Donc, du coup, vu le prix du sleeper Robinson. Et vu le prix pour refaire le kit de remplacement du sleeper. J'ai préféré passer directement avec la couronne en acier et le sleeper renforcé. Voilà. Donc, le summit. Les pines d'origine d'ailleurs, moi, je ne les aime pas trop. Ils sont très mous. Peut-être pour le caillou. La rigueur, ils sont bien. Mais je ne les ai pas trop essayé en fait. Parce qu'ils étaient abîmés quand je les ai récupérés. Mais bon, à la rigueur, je m'en foutais. Parce que j'avais ceux-là de pneus. Et je me régale avec. Et je ne sais pas. Comme ils sont vachement larges. Je ne sais pas. Là, je trouve qu'il est vachement agile en fait. C'est un bon compromis entre le monster truck et le crawler. Du coup, comme les pneus, je préfère qu'ils soient hauts. Je veux dire qu'ils soient épais sur leurs flancs et hauts. Plutôt qu'ils soient trop larges, trop larges. Je trouve que surtout la direction à l'avant, il a du mal. Surtout quand on est pour bloquer. Il est vraiment beaucoup moins agile. Je vois la différence avec le collègue qui a. D'ailleurs, salut Patrick. Qui a la même machine que moi. Qui a fait quelques modifications en plus. Peut-être qu'on fera une petite vidéo avec lui. Pour lui montrer les petites modifications qu'il avait. Enfin, une grosse modification plutôt. Et c'est vrai que je le trouve beaucoup plus agile pour les parties étroites. Surtout quand on est tout bloqué à mode crawler. Voilà. Donc, le petit summit. On va passer au petit X-Max. Donc, on passe au X-Max. La grosse bête. C'est un peu clou là non ? Il est pas assez gros pour qu'il fasse le focus ? Bon, il fait pas le focus. On va allumer la main. On va allumer la lumière peut-être. Ce sera peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, la grosse bête. Le monstre. Merci Mimol. De m'avoir contaminé à la Mimolite. Pour acheter cette bête. Cette bête. Cette bête aussi. Ça marche aussi. Parce que c'est un tank. C'est vraiment un tank. C'est vraiment... Quand on roule, c'est Armageddon quoi. C'est poussez-vous, je passe quoi. Et vraiment top. Bon, il est complètement d'origine mécaniquement. Je pense que la seule chose que je ferai, c'est que je changerai le pignon moteur. Parce que là, c'est du 1854. Je pense que c'est un peu long quand même. Je mettrais peut-être du 16 pour calmer un petit peu la bête. Parce que c'est vrai qu'en V-Max, il est quand même assez violent. Et je n'ai pas besoin d'autant de vitesse. Donc, autant profiter du couple. Et du couple qu'il a et de la patate. Et de gagner un peu d'autonomie et baisser la chauffe. Donc, indirectement. Mais voilà. Comme je n'utilise pas cette V-Max qui est vraiment déjà énorme. Il va beaucoup... Enfin, pour moi, il va beaucoup trop vite. En 18. Donc, je pense que je descendrai la transmission. Les pneus Louis. Les petits pneus Louis CRC. Ils sont quand même un peu lourds. Mais ils vont bien. En plus, ils donnent une plutôt bonne ligne. Ils ne sont pas non plus trop larges. C'est vrai qu'ils sont lourds. Moi, je ne m'en sers pas trop sur la piste. Parce que sinon, le cerveau, il va prendre cher. Je m'en sers surtout sur les skateparks. Sur les skateparks, il est très bien. Ça glisse bien sur les rampes. Et ça accroche suffisamment en bas de la rampe pour prendre les appels. Donc, c'est plutôt sympa. Tu t'amuses à faire le cane block, à faire du drift. Et sur le mouillé. Sur le mouillé, par contre, j'ai essayé sur l'herbe et sur l'asphalte mouillé. C'est une tuerie. Vraiment, en parlant de cane block, on peut vraiment s'amuser à faire Ginkana Session version X-Max. Sur la pluie, ces pneus, c'est ouf. Parce que sinon, dès qu'on roule, c'est mani aussi. C'est pareil, sur ces vidéos, vous avez dû le voir. En fait, les pneus accrochent tellement qu'ils vont s'écraser, se déplacer. Et du coup, le X-Max va pencher, accrocher et carrément presque béné, rouler sur deux roues. Voilà. Donc bon. Moi, la seule chose, quand je l'avais récupéré, c'est un peu l'arrière qui était abîmée. Mais en fait, en mettant l'arceau, du coup, comme il est assez loin, il va assez loin derrière. Du coup, même quand on se retourne, la benne ne vient pas taper. Donc en fait, j'ai résolu un peu le problème pour le moment de la carrosserie avec cet arceau. Comme ça, au moins, je préfère avoir une jolie carrosserie d'origine. Peut-être que je passerai à la carrosserie blanche Pro-Line que j'aime bien aussi. Et je profite de ma carrosserie au moins avec ce joli arceau. Voilà. Voilà donc toutes mes machines. On va faire un petit plan large. Hop. Voilà. Elles sont là toutes les bestioles. Vraiment. Peut-être un UDR ou un Slash pour compléter la collection. Mais là, je pense que le banquier, il va saigner des yeux. Quand il va voir l'état du compte après. Donc, ce n'est pas pour de suite, mais ça sera. On essaiera de faire à l'occasion de... Parce que c'est vrai que ça fait vraiment qu'on n'a pas roulé. En plus là, il ne fait pas beau en ce moment, tous les week-ends. Donc, de rouler avec Mi-K, Mi-Moll, Mi-Dur. Pour refaire des vidéos avec le X-Max. Avec... Avec Patrick, que je roule souvent. On fera une vidéo, je pense, pour les modifications qu'il a fait sur le Summit. Pour la ventilation et tout ça. Il a un peu pété un câble sur la ventilation. Voilà. Il vient du monde informatique. Et donc, forcément, il croit que c'est comme les processeurs. Et que ça chauffe beaucoup trop. Voilà. Le TRS-4. Lui, Patrick, avec qui je roule souvent. Le... Enfin, il n'a pas un Traxxas. Il a un... Je ne sais plus, un Gmail, je crois que c'est. Qu'il vient d'acheter. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça change. Ça fait un peu comme les 4x4 des montées impossibles. Donc, c'est pareil. A l'occasion, je vous le montrerai. Et le Erivo 2. Voilà. Vraiment. A voir au roulage. Pour le moment, ce que j'en ai vu. C'est vraiment bien. Et Patrick, pareil. Il a... Il a acheté récemment un petit Arma Granit. 4x4. Donc, avec qui on... En plus, je crois qu'il est la même couleur. Donc, il s'agira bien. On a des machines un peu proches. Pour rouler. Du coup, ça va être sympa. Il a aussi un buggy. Un petit buggy aussi. A l'occasion, on fera des vidéos aussi avec Patrick. Pour vous montrer ce qu'il a. Et ce qu'il en a fait de ces machines. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions. Il n'y a pas de problème. J'essaierai de faire des vidéos. Un peu de meilleure qualité à roulage. Je vais voir plus tard. Je pense que j'achèterai une petite GoPro. Un truc comme ça. Pour pouvoir rouler. Parce que c'est vrai. Pour pouvoir filmer. Pardon. Parce que c'est vrai qu'avec le téléphone. C'est bien. Mais il faut avoir quelqu'un à côté. Pour qu'il filme. Voilà. Et si j'ai en stock. Je crois que j'ai une petite vidéo. Avec le TRS-4 ou 2. Quand j'ai roulé. Je dois avoir la vidéo sur le Summit. Qui est sur ma chaîne. Quand j'ai fait mes vacances à Superbes. Si vous voulez voir un petit peu rouler. Le Y-Rivo 2. Il faudra que je fasse une vidéo. Et le X-Max. Pareil. Parce que pour le moment. C'est vrai que. On prend tellement plaisir à rouler. Avec ces machines. Que je ne pense pas à filmer. Voilà. En espérant que tout ça vous a plu. A une prochaine. Et voilà. Et quand je ferai des modifications. Je ferai des petites vidéos. Pour vous montrer ça. Allez.